La prise de parole de Maître Poliomba Kuruma, l'avocat de Toumba, Diakite, mais bien avant l'incorne, on l'a écouté, s'il y a une chose, un point sur lequel les deux sont d'accord, c'est bien la comparution du capitaine, du général Sekouba Konaté, ne serait-ce qu'à titre de témoin ? Oui, je crois que ça sera fait, puisque avec l'évolution des débats, c'est un témoignage quand même peu beaucoup apporté au tribunal, mais à la suite, s'il arrive que M. Sekouba Konaté soit coincé par le tribunal par rapport à cette situation, on pourrait l'inculper. Mais moi, ce que j'ai apprécié hier, c'est d'abord, j'ai été surpris que le capitaine Dadis a encore de l'énergie, et une telle énergie, puisqu'on a commencé à insister hier à la saison 2 de Dadis Chaud. L'homme qui s'arrête, qui s'assoit, qui tape du poing sur la table, et qui, en tout cas, avait l'énergie. Mais ce que je n'ai pas assez compris, c'est que le capitaine était un enseignant de beaucoup de cours, mathématiques, philosophie, même les cours d'histoire, comme pour dire que Dadis reste lui-même. Et très malheureusement, c'est vrai, il nous a permis de comprendre des choses, des accusations, jusqu'à citer le président Alpha Kondé, il s'est courageux de sa part. Mais aujourd'hui, il faut prouver que c'est un complot, il faut prouver que M. Alpha Kondé fait partie, et désormais, ça va être le grand travail auquel va s'atteler le capitaine, ainsi que sa défense. Maître Paul Yomba Courma est un directeur. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour. Yaraï, pour la première question. Maître Paul Yomba, vous avez également écouté le capitaine Moussa Dadis Kamara, qui est quand même l'homme le plus attendu, l'un des hommes les plus attendus et qui sont cités dans cette affaire du procès du 28 septembre. Vous l'aviez vu accabler votre client de beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Comment, vous, de votre côté, vous réagissez à cela ? Personnellement, je ne suis pas à Conakry, je suis sorti pour des raisons professionnelles, je vais rallier Conakry aujourd'hui. Le temps pour Dadis de ne pas s'évanouir à la barre à ma voyant. Dadis, vous l'avez tous vu, il n'y a en lui aucune amélioration, aucun changement. Et il n'a aucun égard à devoir au tribunal. Et le défi, d'ailleurs, oubliant même qu'il est accusé, il ne se soucie même pas d'être porté à sa charge. Et il cherche, on dirait, quelqu'un qui a l'intention encore de revenir au pouvoir en se justifiant, en libélant les raisons qui ont amené, qui ont forcé son départ. Il est vraiment dans un délire tel qu'il y a incohérence totale. On ne comprend rien. Les phrases sont mal conçues et même inachevées. Mais maître, on a bien l'impression qu'il a fait comme votre client. Les révélations. Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est justement cette imitation qu'il a foutue en l'air. Parce qu'il n'a aucun plan de travail. Il n'a aucune vérité. Et même la documentation, elle n'est pas faite par lui. Il est perdu. Dadis est dans une thématique qui le conduit directement à la potence. Il ne s'est nullement défendu. Et il est rentré dans des déballages infondés. Il s'est défendu. Il a dit qu'il n'était pas... Il s'est défendu. Il a dit qu'il a été victime d'un complot. Et il cite des nouvelles personnes. Il estime que votre client, Toumba Diakite, était en connivence avec le général Sekouba Konaté qui... Enfin, ces deux voulaient vraiment l'écarter du pouvoir. Et le président Alpha Kondé. Donc, il porte graves accusations sur le trio Alpha Kondé, Sekouba Konaté, mais aussi votre client, Toumba Diakite. Dadis a touché aux fruits de l'arme interdite parce qu'il ne devait pas s'attaquer au général Sekouba Konaté. Parce que celui-ci le mettra complètement à terre. Pourquoi si le général Sekouba, Toumba et Alpha Kondé avaient comploté que... Prenons seulement le cas de Haïdor. Haïdor, Abdelai Keta et... et ça, Alphonse. Ils ont été arrêtés, comme le dit Dadis, ils ont été arrêtés par Toumba et le général Sekouba. Et lui, en tant que chef de l'État, commandant en chef des forces armées, il ne s'est pas opposé. Pas du tout. Cette arrestation ne lui a absolument rien dit. Et ce n'est que d'ailleurs, à l'avènement du général Sekouba, que ça, Alphonse, Haïdor et Abdelai Keta ont été libérés et postés. Voyez ce que c'est ? Si Alpha Kondé et Toumba avaient comploté, pourquoi tant de souffrances de Toumba à la maison centrale ? Pourquoi lui refuser le traitement ? Pourquoi le laisser souffrir à Dakar ? Pourquoi ? Alors qu'il en avait toutes les possibilités, toutes les ressources. C'est-à-dire que Dadis s'est complètement perdue. La thèse du complot qui consiste, qu'il a bâti comme moyen de défense est très suicidaire pour lui. Il devait se défendre sur le fond. Il devait terrasser la thèse de la complicité et des charges qui sont libérées à son égard. Mais il ne peut pas dire... D'abord, s'il atteste la thèse du complot, c'est que s'il y a eu le complot, il a succombé au complot. S'il y a eu le complot, c'est que la tentation à laquelle il devait éviter et il a succombé à la tentation et tous les faits qui lui sont imputés sont réels mais du fait du complot. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il est très très mal parti le monsieur et il parle de complot aussi. Le départ du général Sekouba à l'intérieur. Mais il oublie que celui-ci était allé avec le ministre Papacoli qui est un de ses proches. Un de ses proches alors monsieur Papacoli disait dans une des émissions qu'ils sont allés ils attendaient d'ailleurs la suite du dénouement de l'entretien entre la 10 et les leaders du parti politique. Alors mais si il atteste que c'est le complot c'est que Papacoli aussi a comploté contre lui et des terres de neige avec le général de Sekouba Maître Yumba vous l'aviez dit tout à l'heure que le général Sekouba Konaté était le fruit interdit mais son nom revient perpétuellement dans ce procès est-ce que et bien avant le procès il y a des avocats de la partie civile qui avaient insisté sur le fait que Sekouba devait être là en qualité même de témoin est-ce que tout comme les avocats de la partie civile et ceux de la défense vous êtes d'accord que le général Sekouba Konaté vient dire sa part de vérité dans cette affaire nous pourrions même le faire ici parce que Dadis lui-même Dadis lui-même va fondre à la barre parce que vis-à-vis du général Sekouba Konaté il ne devait avoir aucun reproche Sekouba Konaté Toumba étaient tous dans le collimateur de Dadis et vous avez vu que cet homme s'était forgé sa propre garde et attendait parce que même ce voyage je crois que Toumba vous a expliqué que l'avion même avait été saboté il y avait des sous que nous ne voulons pas exposer maintenant en plein jour parce qu'il faut que s'asseoir dans la salle d'audience vous comprendrez d'un bout à l'autre que Dadis a piégé le général Sekouba il ne voulait plus de sa tête et pourquoi vous défendez le général Sekouba ? c'est parce que je vois à l'horizon la vérité depuis le départ depuis moi j'avais déjà dit et je crois qu'il y a un journaliste de Dioma qui m'avait interrogé c'est Kondé dans les yeux dans les yeux il m'a demandé si le général devait comparaître je dis c'est inutile allez-y pour terminer vous n'êtes pas étant donné que vous n'êtes pas la seule partie au procès aujourd'hui clairement à entendre Dadis on sent qu'il veut que Kondé soit là la partie civile est prête à ce que Kondé soit là toutes les personnes que Tumba a citées ont été arrêtées par le parquet récemment est-ce que vous allez continuer à vous opposer indéfiniment à cela estimer que ce n'est pas utile Dadis n'avait aucune intelligence de l'Etat il n'a aucun sens du commandement il ne connait même pas le fonctionnement de l'Etat voyez un chef d'Etat vous le voyez dans une dans cette dans des expressions de cette nature il s'agit de justice là il s'agit de procès le général Sekouba Konate n'a pas été cité par Tumba en mal il n'y a pas dénoncé parce qu'il n'y a en lui aucune tâche aucun ride et je crois que c'est quelqu'un qui est d'ailleurs prêt à témoigner si on l'interroge je crois un grand merci à vous maître malheureusement on est obligé de rendre l'antenne pour nos obligations commerciales un grand merci à tous on revient dans un instant à venir donc la prise de parole de nos invités spéciales docteur Issa Kassouare il est expert consultant international spécialiste de gouvernance de gestion et de médiation nous allons continuer à suivre le procès avec notre reporter Sekoudiaté Akamara reprise donc de l'audience ce mardi tout à l'heure à l'heure – Sous-titrage FR 2021